Nous sommes donateurs, nous sommes partenaires. Eh bien, l'association, j'allais dire, des producteurs d'électricité, eh bien, comme il a si bien rappelé, il existait sur le site de Benjerville, qui est à partir d'aujourd'hui à l'Université Félix-Faude-Boigny. L'École supérieure d'ingénieurs d'électricité était donc une volonté de l'Union des producteurs d'électricité d'Afrique. Eh bien, cette école a existé, comme il l'a si bien rappelé, de 79 à 2000, et puis après, bon, ça ne marchait plus. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire l'a racheté à l'IPDA, au profit de l'Université Félix-Faude-Boigny. Et c'est ça qui est aujourd'hui le centre, le pôle d'excellence de l'Université Félix-Faude-Boigny. Aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, ces compétences-là qui ont été formées dans ces années 79 à 2000 commencent à monter, disons, sur l'autre espace africain. Et il va falloir pouvoir trouver de telles compétences. Et c'est pour ça qu'ils ont effectué les démarches. Il fallait trouver un autre terrain. Et je peux dire que c'est très bien tombé pour, disons, l'INTHB, parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait émis le projet de faire un technopôle à Yamsoukro. Et ce technopôle, eh bien, c'est un peu comme la Silicon Valley aux États-Unis. Eh bien, vous savez, nos moyens sont assez rares pour pouvoir faire la promotion de ces technopôles. Aujourd'hui, il existe un plan directeur et on commence à avoir beaucoup de demandes pour, eh bien, faire la promotion de ce site écosystème, de notre système d'enseignement supérieur. Donc, le projet de l'ECA est très bienvenu pour nous. Et il était question, donc, que nous puissions les accueillir dans notre espace, le technopôle de Yamsoukro. 15 hectares ont été cédés à cet effet en vue de diriger les bâtiments qui viendront en complément des compétences qu'enseigne l'INTHB. Donc, vous voyez, c'est ça sur la promotion du technopôle. Et puis, ça fait, ça forme beaucoup de compétences pour le profit de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et puis, la scientifique de cet après-midi a une portée historique très importante. Il s'agit du protocole de l'entente entre l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique et l'Institut national pour les techniques de la Côte d'Ivoire en particulier de Yamsoukro, qui a trait à l'attribution d'un espace d'interrén de 15 hectares pour la reconstruction de l'École supérieure inter-africaine d'électricité. Cette école a insisté à fonctionner à Benjaville de 1979 à 2000. Une création de l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie en Afrique créée en 1970 à la Côte d'Ivoire, qui est devenue l'ASEA en 2012. Cette école a cessé de fonctionner, mais a formé de 50 ingénieurs au niveau qui tiennent le règne du secteur en Afrique et dans le monde aujourd'hui. Et comme tout ce personnel, ces anciens ingénieurs responsables sont en train d'aller à la retraite, il faut assumer leurs élèves et aussi former des ingénieurs adaptés à l'environnement, à l'écosystème du secteur aujourd'hui. Et donc, l'espace occupé par l'école dans les années 70 a été rendu donné au gouvernement ivoirien, qui a mis à la disposition de l'université Foudwoying à Benjaville. Donc, cet espace aujourd'hui abrite un centre d'excellence universitaire. Et donc, un nouvel espace a été trouvé à Yamsoukro pour rester proche de ce complexe d'excellence qu'est l'NPHB pour ériger la nouvelle école. Donc, c'est un écosystème nouveau qui rehausse non seulement la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, en Afrique et avec la coopération que l'a fait avec les pays dans le monde, à repositionner la Côte d'Ivoire en tant que hub de formation professionnelle dans le domaine de l'électricité.